Lancé il y a quelques semaines dans la 17e circonscription électorale par l'honorable Charles Gagnon, le tournoi éponyme des vacances a fermé ses portes le dimanche 18 septembre 2022 au stade Omnisport de Koumé avec la finale qui a opposé AS Roi et Hôtel de Ville, deux équipes de la cité de Ouachi. En effet, après les finales de Atiéme et Grand Popo, c'est Koumé qui a eu le privilège de clôturer en beauté ce tournoi qui aura brillé de mille feux et égayé les vacances de la jeunesse et de toute la population de la 17e. C'est dans cette ambiance festive que l'honorable Charles Gagnon, Éric Guidi, le maire de la commune, Bernard Kofi Adan-Hokwe, ont donné le top. Sous le regard bienveillant de Oswad Omeki, ministre des Sports, Joseph Diogbenou, président du Parti Union Progressiste, des honorables Gérard Benochi, Cogleville Deloniste, Ernest Medewanou, de plusieurs autres cadres et plus encore d'une foule immense venue se délecter du bon football, la finale qui départagera les deux meilleures équipes du tournoi de la commune de Koumé a démarré. Au cours du match et au regard des tactiques des deux équipes qui visiblement s'équivalent, AS Rouen en maillot 20 finira par prendre le dessus en marquant le premier but et soulevant la foule qui n'attendait que cet instant. Mais comme on ne vend pas la peau du loup sans l'avoir tué, l'équipe de l'Hôtel de Ville en bleu égalisera pour établir la parité. Il aura fallu l'étape pathétique des tirs au but pour départager les deux équipes avec la victoire de l'Hôtel de Ville qui électrisera le stade endiablé sous de fortes gouttes de pluie qui entre temps avaient commencé. Les capitaines des deux équipes, après avoir reçu chacun leur trophée, nous livrent leurs impressions. Nous sommes malheureusement les perdants ce soir. Ça a été un très long parcours et notre rêve était de remporter cette finale-là parce que c'est la première fois que nous atteignons la phase finale d'une compétition majeure. Et ce soir, je ne pourrais vous dire le chagrin qui m'anime personnellement et vous aurez dû le constater aussi visiblement, la déception de mes congénieurs et de mes confrères. Mais c'est le football et quant à moi, je sais que nous allons revenir plus fort que ça. Vraiment juste très content. On a surmonté nos difficultés, voilà qu'on est parti au tir au but et voilà, on a remporté le trophée. Le promoteur du tournoi, l'honorable Charles Gagnon, fils de la commune, devant cette explosion de joie du public, se dit satisfait du bon déroulement du tournoi qui prend fin avec la rentrée des classes. Je suis heureux de participer à cette fête de fin de ce tournoi de vacances que nous avons organisé. Et nous avons constaté quand même que les équipes ont été très disciplinées comme nous l'avons souhaité au début. Et la population est très heureuse de venir participer à cette fête de football. Et ce soir, cette fête est finie en beauté avec une équipe qui a emporté le trophée. Mais je dis, c'est la fête de toute la population de Comé. C'est la fête de toutes les équipes qui ont participé à Comé. Je voudrais profiter pour remercier toutes les personnalités qui nous ont fait honneur. Je remercie le comité d'organisation de même que toute la population et je leur donne rendez-vous à l'année prochaine pour une fête plus meilleure. Une grande joie exprimée par la population que même la pluie n'a pas pu empêcher. Merci.